Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va tranquille, on est le 22 octobre 2023, actuellement à Pointe-à-Pitre, aujourd'hui à ce lendemain de la tempête Tamie, là juste en face le rond-point nickel. Je viens de faire une heure et demie de circuit dans la ville pour voir la situation des personnes démunies, sans-abri, dans la misère, et aussi vous donner l'information en live au même moment sur InfoPloCostTV, et je termine maintenant pour envoyer une grande force pour toutes les personnes qui luttent, qui luttent pour les plus faibles en Guadeloupe, toutes les personnes qui luttent pour les plus faibles et surtout pour les enfants. Je vais terminer effectivement par cette communication, vous voyez j'ai vu cette poule avec ses petits qui m'a fait penser à un message de camarade Ouidi Tessier, cette semaine Ouidi Tessier qui mène un combat pour les enfants du lycée agricole. Et Ouidi qui nous disait, moi, en cartouvé, moi, en con, en maman poule, en poule qui a protégé petit taille, parce que lui il est dans le lycée agricole depuis plus de deux semaines qu'il est rentré dans cette lutte, lutte qui est déjà, qui a déjà atteint un mois. Et il est autour de ses enfants, ses enfants qui veulent avoir des moyens pour travailler, tracteur, avec au moins la sécurité, ce qui veut dire au moins une ceinture, vous vous rendez compte, une ceinture de sécurité, et autre chose. Il y a plusieurs points de revendication que je vous inviterai à retrouver sur Canal 87+, ou InfoPloCostTV. Là, on va fonctionner avec ce petit monde là, ce petit monde là, ce petit monde là, qui a vraiment pour papayé, ok, pour papayé, parce qu'on va considérer ce petit monde là. Et bien évidemment, où j'avoue ces coq-djem là, ces poules-djem là, c'est ça nous y a qui a pepé. Pourquoi vous voulez c'est là ? Nous c'est de qui a protégé tout petit à nous. Et nous très très virilents, là, il s'agit de manger ce petit monde à nous. Donc bien évidemment, ce petit monde à nous, c'est de petit monde brillant, on a toujours dit ça, nous y a un pays de Guadeloupe, de petit monde brillant, des petits monde capables d'assurer la relève d'un pays là, des petits monde capables de faire pays là, de développer pays là. Et singulièrement, en l'État, c'est des petits monde qui nient la science de l'agriculture, autrement dit, la science de la vie, autrement dit, c'est véritablement, à part parole en bouche, à part, c'est véritablement, c'est ce qu'on a ça qui est assuré, autosuffisance en nous, c'est ce qu'on a ça qui est bon, nous, boire et manger un pays là. Et lui, son rôle, c'est un rôle de protection. Donc vous allez voir un peu leur comportement, on va voir comment ça fonctionne. Et effectivement, on comprend tout à fait, parce qu'en Guadeloupe, on passe souvent auprès des mamans poules, papa poules, mais surtout les mamans qui sont toujours à côté des petits. Et vous voyez, une fois que vous approchez un peu de cette maman poule, qu'est-ce qu'elle va faire ? Tu vois, les petits sont à côté. Et elle ne va pas trop s'éloigner. Elle va toujours rester à proximité des petits. Tu vois, elle peut aller plus vite. Elle peut aller plus vite, mais tant qu'elle est petite, je ne veux pas trop l'embêter. Mais pour vous montrer un peu que son rôle, c'est vraiment de rester en protection autour des enfants. Et voilà, donc c'est ça en fait. C'est l'exemple qu'on devrait avoir, nous tous en Guadeloupe, que les forts puissent protéger les faibles. Et c'est comme ça que nous aussi, on fait la unité contre la misère avec notre association humanitaire. Et les autres personnes qu'on invite à choisir une lutte. Choisissez une lutte, il y en a qui luttent contre la misère. Il y en a comme Oudy Tessier qui est diplômé. Il a son BTS d'agro, d'agriculture. Et voilà, chacun choisit son secteur de lutte, mais de lutter pour les plus faibles. Vous voyez, c'est ça, lutter pour les plus faibles et petits. La nouvelle génération qui vient en arrière, c'est pour eux qu'on lutte. Et on reste toujours à proximité d'eux. Dès qu'ils ont besoin de nous, on est présent et on sera toujours là. On est voué à cette cause de lutte. Et sincère, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent la lutte pour pouvoir se faire financer par des politiciens ou autres. Mais ceux qui luttent vraiment, sincèrement et qui donnent tout leur temps bénévolement pour protéger les autres, je leur tire mon chapeau. Je leur tire mon chapeau parce que ce n'est pas quelque chose de facile. C'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment très difficile d'être en lutte comme ça tout le temps, tout le temps. Eh bien, c'est ça, c'est l'exemple de la maman poule qu'elle nous a donnée, Oudy Tessier. Et qu'on devrait tout savoir. Et force aussi à toutes les mamans poules, les vraies mamans poules de la Guadeloupe, maintenant qui sont à côté de leurs enfants, de leurs petits. On l'a vu ça aussi au lycée Agu-Cole. Il y a les mamans aussi qui sont là. Le premier jour, ils n'étaient pas là, c'était que les enfants. Le deuxième jour aussi, le vendredi de l'arrestation de M. Tessier. Mais depuis le lundi d'après, tous les mamans et les papas-enfants sont venus aussi porter leur contribution dans cette lutte. Merci à vous les amis. C'était tout pour aujourd'hui. Sur Info, Plocost TV, n'oubliez pas de vous abonner, de partager un maximum et de liker la page. C'est vrai que je me répète des fois, mais c'est très important aussi pour nous. Ça nous permet d'avoir plus de visibilité au niveau de nos communications. Et c'est pour ça aussi qu'on communique de façon de plus en plus claire, pour que vous puissiez comprendre, d'être de plus en plus audibles, pour que vous puissiez comprendre, pour que tous puissent comprendre. Parce que c'est vrai que tout le monde ne connaît pas toute la genèse. Donc des fois, on essaie de retracer tout ce qui s'est passé. A bientôt les amis. Chau. Mon gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501